Bonjour à tous les amis, c'est Marlen et bienvenue pour un nouvel épisode de Déforestation Totale saison 2 et c'est parti ! Bon oui, il n'y a juste pas de off. Pourquoi il n'y a pas d'off ? Parce que, alors, j'avoue avoir un peu oublié qu'il fallait faire un off, c'est vrai, je m'en suis rendu compte là à l'instant, il y a deux minutes. Et aussi parce que je n'avais pas le temps de le faire, parce qu'on prépare à la 24h, on prépare une mise à jour d'Harvestrun et donc tout ça, voilà, il faut coordonner tout ça, machin, c'est un peu galère. Je vous avoue que c'est un peu galère, mais on va y arriver, hein, un jour il y aura un off, promis, promis, ça revient, ça revient, vous inquiétez pas. Et je ne suis pas tout seul pour cet épisode, évidemment, je suis en compagnie d'El Papito et de Balan. Bonjour, bonjour, c'est toujours aussi chaud. Et ça se voit moins. Mais on va être rejoint par un troisième ouvrier, les amis, dans cet épisode, donc ça progresse, ça progresse, vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'on a 469 000 euros, donc je n'avais pas besoin de faire de off pour avoir de l'argent, ça c'est sûr. En plus, regardez, oh putain, c'est horrible, mais c'est Gérard Junio en fait, c'est Gérard Junio, c'est trop. On va aller chercher une statuette parce que Papito, il nous en a trouvé. Regardez, un petit écureuil, bim, on récupère. Ok, voilà, bon, ça fait toujours 10 000 de prix, Papito, est-ce que tu sais où il y en a d'autres ? Oui, alors je mets juste mon player flight. Vas-y, vas-y. Hein, la série où on vend le copeau ? Genre celle où on fait du copeau. Ouais, genre what the fuck, on y était depuis l'autre jour et... Oui. Et genre c'est où ? Attends. Bah, attends, là. Tu vois, c'est ici. Ah oui, d'accord, ah oui, c'était un peu... Ah oui, oh putain, en plus il était obvious. Oh, ah ouais, mais il est stylé ! Un Woody Woodpecker. Ah ! Incroyable. C'est stylé, hein. J'oublierai pas de mettre le rire de Woody Woodpecker dans le truc. Vous avez trouvé la sculpture de Pivert. Ok, impeccable. T'en as un autre ? Euh, j'en ai une autre, elle est un peu plus loin. Oh ! Ah non, c'est bon. Je pensais que mon micro n'enregistrait pas. Alors... Ça va pas être parti en live, rachet. Oh, je t'aurais balancé la souris dans l'écran. Sur le petit banc de sable. Le problème des souris sans fil, c'est rien de t'arrête, quoi. Un caillou. Hein, pardon, oui ? Ah, oh ! Sur le petit banc de sable. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est quoi, ça ? C'est un poisson. Carpe. Un bar, oh ! Un bar, ouais, c'est pareil, c'est un poisson. Oh ! Un poisson. Pourtant, Mapito, il connaît bien ça, les barres. Mapito, c'est un... Mapito, il fait la tournée des barres et je vais te dire, il parle pas de pêche. Attends, d'ailleurs... Ah, en vrai, il doit y en avoir à des endroits obvious, genre sur ce pont et tout. Il y a des trucs qui a regardé, ici. Euh... J'ai... Ah, attends, j'en ai une quatrième, si tu veux. Ah ouais, bah oui, non, mais je dis pas non. Alors, attends. Tu te penses bien de retirer les 40 000, je crois ? Oui, oui, là, 80 000, là, du coup. Je crois que c'est ici. Hop. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr qu'on a un, là. Voilà, Fontaine, ici. Ah ouais, il est là ! What the fuck ! Ah ouais, c'est trop stylé ! Ah, c'est vraiment trop stylé, une grenouille. Une grenouille sur le dédu phare, putain. Ah, c'est franchement trop smart, hein. T'as trouvé la sculpture de grenouille ? Ok, ah ouais, pas mal, ok. Bon, on en fera plus dans certains épisodes, c'est notre petit rituel du début d'épisode, les gars. On peut commencer, du coup, le forestier, évidemment. Bon, les amis, je ramène le Fenta à la ferme. On a 500 000 euros, il va être temps d'investir. Moi, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, no joke, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Déjà, les containers avec du bois, ça, ça me hype de ouf. En plus, un camion aussi. Non, mais franchement, le camion, ça va être temps. Là, c'est bien, on a notre tracteur. Alors, il va pouvoir servir à assurer des remords, mais je me dis qu'un camion, ce serait quand même plus efficace. Donc là, surtout qu'on va aller en s'éloignant un petit à petit. Donc, je pense qu'un camion va devenir utile. Comment on fait ? Là, je peux laisser le tracteur ici. Et ce que vous pouvez faire, vous, les gars, déjà, c'est comment on s'abattre. C'est vrai qu'en fait, on n'a plus rien. On avait tout fait propre. Il n'y a plus rien d'abattu. C'est pour ça, déjà, j'aurais fait un off, mais ça aurait été moins joli. Au moins, on commence tout est clean. Je cherche des essais. Tu sais que tu n'as pas forcément démarré par la meilleure parcelle. Ah oui ? Elle ne va pas très loin. Ah oui, si, elle va sur l'autre côté. Mais là, en face, elle ne va pas plus. Là, celui-là, je ne peux pas l'abattre, par exemple. Non, c'est du fait. Vous n'êtes pas autorisé à couper cet arbre. Quoi ? Même si j'avais les droits d'admin, il est derrière le mur. Et là, il ne reste plus beaucoup de... Mais non, c'est trop. Là, est-ce que tu es dans la parcelle ? Là, on y est encore. Ça, on peut. Ok. Là, on ne peut pas. Ah, putain. Ah, celui-là, on ne peut pas. Non, c'est trop. Attends, je l'ai marqué. Oui, mais là, je crois qu'on sait bien avoir. Ah oui. Parce qu'après, ça se barre sur la gauche au long de la route. Ah oui, ça va. Là, encore, ça va. La meuf de Century 21, elle t'a bien baisé. Oui. Là, la meuf de la forêt m'a bien eu. La forêt. La forêt. Excellent. Attends, paye... Achète le camion et là, il va falloir faire de la tume pour la chine. Stéphane Platza immobilier, il m'a bien eu. Avec son air souriant, là. Je vais délimiter. Merde ! Bon, j'ai délimité ça un peu comme un zgeg, mais... Oui, complètement. Quelqu'un peut se mettre en bordure de map, comme ça, je le suis. Il suit la bordure et comme ça, je traficote la bordure. Les amis, on a toujours 500 000 euros. Mais attention, là, ça a charbonné. Ça a charbonné. Le baliche, il a abattu neuf arbres. Là, il est dans un chantier, le collègue. Le bordel. Ouh là ! Le bordel qu'il m'a fait, celui-ci. Mais voilà, il est en plein travail. En même temps, j'arrive alors que l'œuvre n'est pas encore achevée. Tu vas passer au Brox après tout ça, là. Il va être temps de mettre un coup de Brox, parce que c'est clair que là, c'est un truc de ouf. Là, si on continue comme ça, dans une heure, FPS moyen du serveur, 10. Là, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, en vrai, je me dis, pour transporter tout ça, les amis, il va être temps d'investir dans un fameux camion. Dans un fameux camion. Il va être temps. Mais attends, d'ailleurs, sur cette remorque... Ah non, je croyais qu'on avait dû acheter un Dolly, mais non, c'est vrai qu'elle a déjà ce qu'il faut. Et il y a Papito, il y a Papito aussi. D'ailleurs, oui, je parlais de balade, mais Papito aussi, il a abattu des arbres. Il en a abattu 4 et il les a déjà chargés pour ce qui est de ceux-là. Et là, il va en charger d'autres. Il est en train de positionner assez de l'autre côté la flèche. Je sais, mais j'allais tourner ça. Oh, d'accord, bravo le roleplay. Bravo la Power Team eSport. Bravo, bravo. C'est pas beau. C'est sale. Ah, tu peux atteler directement là-dessus, tu crois ? Oui, je crois. Ah, ouais, il y a moyen. Il y a un anneau, donc... Et bim, incroyable. Ah ouais, c'est stylé, c'est stylé. Bon, les gars, on va aller acheter ce camion-là. On va aller direction le concessionnaire, là. Et il est temps de refaire du tuninge comme on l'aime en faire. Cette fois-ci, on va dépenser beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup plus que pour le pick-up, on va pas se mentir. Alors, je suis au concessionnaire. Hop, on va aller voir ce qu'il va nous proposer. Déjà, est-ce qu'il y a des réductions ? Oh ! Qu'est-ce que t'as bronlé, toi ? Mais alors, si tu veux, en fait, les rondins de Sequoia, ils ont une vélocité terminale qui peut tomber sur la Lune. Du coup, j'ai juste pris une bûche et en fait, ça en a envoyé une autre dans le tracteur qui a retourné l'armorque. Mais du coup, en réduction, qu'est-ce qu'on a ? On a du Anthem 6x4. En vrai, c'est pas mal. Mais je sais que le camion de base, il sera pas suffisant. Je sais qu'il va me décevoir. 45 000 euros, c'est vraiment pas cher. Mais là, pour le moment, on n'a pas besoin d'oseille. Donc, on peut se faire un peu plaisir. On peut se faire un kiff avec un bon camion pour commencer. Et clairement, le TLX, c'est juste quelque chose d'incroyable. Alors, il y en a deux. Ah, j'ai perdu ma souris encore. Les gars, arrêtez de monter et de descendre dans des véhicules parce que ça m'enlève ma souris. Ah ouais ? Non, non, juste en train de charger des bûches. Non, mais c'est vraiment de la merde. Putain, mais c'est ouf quand même. Genre, fixez ça. Attends, en fait, il n'y a aucune différence. C'est juste le style entre la version 3406 et la version classique. Ouais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui change ? Non, on va prendre la version classique parce que la version classique, je sais la configurer. Regardez, il est là. Bon, déjà, là, il n'est pas très beau de base. On va lui mettre Blue Energy. Ah ouais, comme ça, je le kiffe. Ensuite, le moteur, on va le monter en 2010 chevaux. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il passe de 400 à 2010 chevaux. C'est pas mal. Les pneus, on va y mettre des Nokia Tires comme ça, là, parce que là, on n'a pas peur de rouler à des endroits un peu crassous. Ensuite, on va mettre pneus larges. Les boudins, j'adore. Ensuite, on va teinter les fenêtres. Est-ce qu'on va teinter les fenêtres ? Un peu trop teintées ? Moyennement teintées ? Pas teintées. Ouais, moyennement. Parce que j'avoue que le blanc, ce n'est pas très joli. Légèrement gris, comme ça, c'est pas mal. Pareil, c'est payant, c'est que c'est bien. Vizor. Oh, ah oui, ça, j'adore. Ça, j'adore. La petite finition comme ça, là, en triangle, incroyable. L'Optimus Prime. C'est ça, les sourcils d'Optimus Prime. Emergency Light Bar. Oui, monsieur, parce que c'est l'urgence. Headlight. Genre en mode, il n'y en avait pas déjà. Oui, bon, on prend quand même. Alors, oui, on peut mettre un échappement bas, si je mets oui. Alors, si je mets oui, ça rajoute un échappement en plus des deux qui sont en haut. Bon, ça ira. Ça ira, ça ira. Décoration intérieure. Alors, on peut choisir des trucs. Là, il y a quoi ? Non. Et si on met oui ? Standard. Hein ? Quoi ? Ah, ok, ça rajoute des petits... Ouah, c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, on peut choisir la couleur de la frame. Je pense que c'est pas mal comme ça, sinon on peut la mettre en chromé. Oh oui, c'est sexy en chromé. Oh oui, tout chromé. Oh oui, oui, oui. La cabine, non, je trouve que c'est pas mal comme ça. Le Fenders chromé poli. Oui, monsieur. Et sinon, je pense qu'on est pas mal, en vrai. Je pense qu'on est pas mal, les amis. 2010 chevaux, 151 000 euros, certes. Et avec ça, les amis, il va nous falloir une remorque pour transporter le bois. Alors, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on a ? On a soit la Schwarzmüller qui est dans le DLC, qui a l'air pas mal, qui a l'air allemande, qui a l'air sympa, roue de secours et tout. En plus, il y a des petites configs. Ou soit, sinon, on va dans les mods et on a des fliguel. Bon, c'est de l'auto-loader. Alors, à mon avis, ça va pas marcher avec le Sequoia, donc c'est pas la peine. Ici, il y a ça, sinon. Ah ouais, il y a ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le truc, c'est qu'on peut pas en atteler l'une sur l'autre. Alors que, techniquement, sur celle-là, j'ai moyen d'atteler. Regardez. J'ai moyen de mettre une remorque ici et après, de rajouter celle-là derrière. Donc là, de faire des convois incroyables. Donc, on va commencer avec une et après, on en rajoutera si il y a besoin. Donc, on va commencer avec celle-là. On va mettre... Oui, assez large, parce que de toute façon, on met du Sequoia dedans. Et apparence, oui, 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 roue de secours, oui. Couleur du châssis. On va mettre chromé. On va mettre blanc. Sympa en blanc, ouais, sympa. Allez, ça part. Hop. 46 000 euros, la remorque ? Bon, pas chier chez Schwartzmuller, là. Hop, on a plus de 300 000 balles. Ouais, ça va. En plus, il va falloir payer un slot dans quelques instants. Mais, oh ouais, c'est... Ah non, si, si, c'est sexy. C'est sexy. Et j'emmène tout ça là-bas, là, parce que... Oh là là. Ah ouais. Ah oui, en plus, il a un Jacob. Il a un frein Jacob qu'on peut désactiver. Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on l'entend. On l'a bien entendu. Vous l'entendez de l'autre bout de la map, là ? Non, on l'entend dans ton micro. On l'entend dans ton micro, ouais. C'est un truc de baiser, ça, hein. C'est vraiment... Putain, mais l'ago XLR, c'est vraiment de la merde. Le camion est bel et bien arrivé à bon port. D'ailleurs, il va très vite. Je vous montrerai ça juste après. Vous n'êtes pas prêts, les avis. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Ça va extrêmement vite. C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est plus ce qu'il nous fallait. Bon, là, pour le moment, on n'a pas besoin d'aller très loin. Vous allez me dire, ouais, un peu useless. Vous avez raison. Oh, la vache, ce morceau. Ah ouais, mais t'es gentil, toi. Quoi ? Je fais comment pour le couper, moi, maintenant ? Il n'y a pas sain de le couper ? Ah ! C'était ma pige. Ça coûte-tu ? Ah, non, monsieur, il était trop beau. Il fallait le charger. Ah non, mais par contre, c'est vrai qu'on va en mettre trois, quoi. Ça va être vite rempli, quoi. Ah oui, c'est quelque chose. Un peu loin, ça. Regarde, j'ai fait des beaux petits tas, là, aussi, de mon côté. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah non ! Oh non, il fout le dawa ! Il y a l'arbre fou, encore. Il est en train de me faire un souk. D'ailleurs, j'ai passé un petit coup de terraformie, parce que j'en avais marre d'avoir des gros buissons de trois mètres de haut qui me cachaient. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Ah ouais, OK. T'as bien fait, ça a surtout coûté de la thune, ouais. Ah ouais, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Ah bon ? C'est moins cher que gratuit, regarde. Ouais, on paye pas le paint. Ah bah, t'as bien de la chance. Ouais, j'ai mis un mod, parce que sinon, c'est bon, tu peux rien faire. Ouais, là, tu vois, tu mets un petit coup, ça vire les petits buissons qui font chier, comme ça, tu vois, où tu vas. Ah ouais, ça va, il reste plus grand-chose à nettoyer. Et là, il y a du tas. Ah non, ça va, c'est bon que ça passait, c'est bon. Ouais, on dirait des porte-manteaux, tu sais, avec des porte-manteaux sur tous les côtés. Je pense que tu découpes une branche, bah déjà, si tu veux, il faut que tu ramènes toute la famille pour porter la branche qui fait 305 kg. Ouais, mais c'est ça qui est sympa, convivial. Et après, on t'enlève les corses et ça te fait un beau porte-manteau, quoi. C'est trop stylé, putain, ce camion, j'adore. Ouais, là, c'est vrai que les amis, on est en train de faire du... C'est sympa. Hop. Allez, ça part, ça part. Alors là, par contre, vous allez me dire, mais Marlène, ça sert à rien de faire des gros bouts comme ça, ça passera jamais sur le broyeur. Et vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on va aller à un autre trigger, parce que regardez, c'est pas un problème, ce camion, il va vite, des fois, quand il veut. Voilà, oui. Bon, après, là, il y a un peu lourd derrière. Mais laissez-lui le temps d'accélérer, laissez-lui le temps d'accélérer. Vous êtes en train de le juger ? Ah ! Alors, ouais. Vous ne le connaissez pas, vous êtes déjà occupé à le juger ? Ne pas tourner trop sec. Ne pas tourner trop, trop sec non plus. Il n'a pas de parti, il est déjà retourné. Ça reste un camion. Ça reste un camion. Ah ouais, c'est la remorque. Ah ouais, mais en même temps, on m'a mis ça n'importe comment. Le poids n'est pas équilibré. Mais t'as vu qui c'est qui charge ? C'est dingo. Non, mais comment on remet droit, là ? C'est quoi, balade ? Je vais te regarder faire pour après. C'est aussi papito. Quelqu'un peut tirer la remorque pendant que je tire le... J'arrive, je viens te retourner. Ça ne vient pas, cette merde. Ok, c'est bon. Lâche-le, là. Le bois, il a l'élasticité, en fait. Ah, mais t'es sur une pierre aussi. Non, 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 je n'étais pas sur une pierre. Je suis tombé sur la route. Il ne faut pas accélérer, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas accélérer. Attendez, laissez le temps qui se stabilise, il n'y a pas besoin d'avancer. Voilà, merci. Alors, allez, il ne faut pas trop tourner. Ah, là, je suis sur une pierre, là, par contre. Ah, non, c'est... Attends. Et il faut le charger sur la route, en fait. Tu vas en trouver. Oh, j'enleve le dernier. Enlevez celui qui est mal mis, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le dernier ou le premier, mais... Non, ce n'est pas le premier, par contre. Il a été extrêmement bien mis. Attends, allez, là. En fait, t'as obligé de le bouger par le bois, parce que sinon... Après, c'est vrai que le bois est très stable. Ah, mais il n'était pas comme ça, celui-là. Oh, les sangles de merde. Oh, je l'avoue que les sangles, c'est quelque chose. Oh, là, oh, oh. What, what ? Ok, bon. Il ne faut pas mettre des arbres aussi longs. Ça bug. Ah, c'est cool. C'est reparti, du coup. Bon. Les deux derniers, on les mettra plus tard. Ouais, ouais. Je pense que déjà, ce sera pas mal. Je ne vais pas prendre des virages trop secs, et ça devrait le faire. Regardez, les amis, comment ça va vite. Vous allez voir, une fois que je suis en ligne droite, on allume le gyro, parce que la convoi est exceptionnelle, quand même. Ici, il soulève le béquet. Je soulève le béquet. Ah, ouais, incroyable. L'intérieur, incroyable. Ça fait que ça tangue un peu. Eh, par contre, il n'a aucun mal à tirer. C'est pas le... Oh, mais je n'ai rien fait. Je n'ai même pas tourné, frère. J'ai tourné à 1 degré. Comment ça se fait qu'il se retourne ? Tu te rappelles de ce camion sur le 19 ? Ouais, mais il faisait... Non, non, mais ce n'est pas pour ça. Là, ce n'est pas le camion. C'est du Sequoia. C'est du Sequoia. C'est la faute des Sequoia. Parce que le Sequoia, c'est hyper lourd par rapport au sapin. Avant, on mettait du sapin. Ça faisait 20 tonnes le chargement. Là, on a 20 tonnes le bout de bois. Genre, c'est ouf. Mais après, bon, ouais. Ouais, j'avoue que... Après, ils bougent. Regarde, ils ont été sanglés. Ils n'étaient pas comme ça quand on est parti. Par contre, j'ai mis deux sangles. Une à la fin, une au début. Donc... Bah oui, mais ça changerait. Normalement, une sangle, c'est aussi fort. Tu vois. Non, c'est juste que le bois bouge, en fait. Oh là là, je tangue. Non ! Oh, ouais, je ne suis pas rendu. Je crois que les camions, ça fera bien pour quand on aura du bois stable, quoi. Parce que là, les séquoias, c'est bien de la merde. Allez, redresse-toi ! Oh, putain, c'est ouf qu'il y ait des collisions. Enfin, genre que... Les sangles, je ne sais pas, ne soient pas en mode... Ça ne bouge plus. Ok, là, ça va. Ça remit à peu près comme quand on est parti. Alors, il n'y a vraiment pas de raison que ça sangle. C'est pas trop déséquilibré. Il y a un peu plus de poids à droite, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est un peu déséquilibré quand même. J'adore le son de ton camion, mec. Mais ça va. Bon, les amis, je viens d'arriver, j'ai un camion qui va très vite, mais les séquoias, c'est beaucoup trop lourd pour aller très vite. Ça tombe de ouf, du coup, je ne pouvais pas aller très vite. Il va très vite, mais il ne freine pas très vite, par contre. J'ai le même constat avec le pick-up. Ah oui, hein. Après, en fait, je pense que les camions freinent. C'est la remorque. Mais c'est que vu qu'il y a 200 tonnes de bois derrière, le truc est en mode... Non, hop, j'espère que... Ouais, je pense que ça passe, je pense que tu passes. Je pense que tu passes, là, on va vendre tout ça. Ça va faire de l'oseille. Ça va faire du fric. Là, il ne fait pas beau, là. Il faut que j'accéder le temps pour qu'il fasse beau, parce que là, j'avoue, les nuages, c'est bien, mais... Ah, voilà, déjà mieux. Alors, bim ! Oh ! Sympa, 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 sympa. C'est vrai que surtout qu'on n'a rien vendu que de ce qu'on a abattu, genre... Je dirais même pas un quart, quoi. Et même pas. Genre, 20%. Ah ouais, c'est parce qu'on voit sur le train, mais ce que j'ai dit, tu vois, ici, ça ne remplit pas de copeaux et tout ça derrière. Oui, ouais, ça ne remplit pas de copeaux. Et d'ailleurs, t'as vu ça ? Mais what ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais je fais, what the fuck, pourquoi ça continue avant ? Ah oui, il y a Papy aussi, en fait, qui est à l'autre Siri, en train de vendre ce qu'il y avait sur le tracteur. Du coup, ça nous fait 426 000 euros, les amis. Il est temps de dépenser de l'argent. J'avais acheté un slot d'ouvrier à 50 000 euros. J'en ai acheté un à 75 000. Il est temps d'en acheter un à 100 000 euros, les amis. Mais ce n'est pas pour n'importe qui, heureusement. Est-ce qu'il peut venir dans le camion en rejoignant la bonne ferme ? Je vais payer le slot en attendant. Hop, 1, 2, 1, 2, 3. Sous-traire un montant. 100 000 euros, c'est payé. C'est payé, c'est payé. Maintenant, il faut qu'il se refasse la main et qu'il trouve comment rejoindre la ferme, arriver dans le camion. Arriver avant 2020. Ah, le voilà, le voilà, le voilà, les amis. C'est le Mich. C'est le Mich qui est ici. Comment ça va, Mich ? Parce qu'en vrai, t'es mute. Ah, la solitude, il est mute. Bonjour, bonjour. Bah, ça va super, et toi ? Ça va génial, ouais, ça va génial. Il était mute, le pauvre. Bon, bah, du coup, je ramène le camion. Bah, tu peux aller sur le chantier, Mich. Du coup, les amis, bim, 3 ouvriers déjà à l'épisode 4. Avance très vite grâce au Sequoia. Attends, par contre, c'était où qu'il fallait tourner ? Je crois que c'était avant. Oui, tu t'es planté, ouais. Là, tu vas nous faire un petit tout, on lui vois une elle. Putain, la ville est quand même hyper scellée. Ah, les amis, venez, on passe au musée. On fait une nuit au musée. Hop, regardez. Incroyable. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 statues. Même plus 7. Ah non, 7, 8 même. Ah oui, ça va, ça va. On a de la statue. Incroyable, ce musée. Regardez-moi cette vitesse, les amis. 230, 210. Wow, le portefeuille. Ok, ok, ok. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué, mais ça va. Ça passe à des moments. À des moments, ça passe. Attends, est-ce que je peux retourner ce camion ? Oui, peut-être. Boum. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bim, ça repart. D'ailleurs, on en est où, là ? Ah oui, vous êtes sur le chantier ? Parce que du coup, regardez, les amis, on a 400 à 2 000 euros. Eh, Papito, quand tu vends, dis-moi. Parce que frérot, les abonnés, ils vont être perdus. Ils vont croire qu'on te cheat. Ah bah, moi, quand je me suis mis à vendre, j'ai tout vendu d'un coup presque. Ah. Ça a été l'un après les autres, mais... Ah ouais, parce que moi, j'ai acheté le slot moins 100 000. On a autant d'argent. D'ailleurs, les amis, il va falloir qu'on investisse dans des usines. Je pense qu'on va faire ça dans cet épisode. On va pouvoir acheter nos premières usines. Et là, c'est là que vous allez voir qu'on n'a pas forcément énormément d'argent. Parce qu'il y a tellement d'usines à acheter. Regardez, il y a celle-ci, 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 celle-ci. Et elle coûte toute minimum 70 000 euros. Achète plutôt une parcelle, là. Ouais, ah bah oui, c'est vrai qu'on arrive à terme. Non, mais t'inquiète, on va pouvoir acheter usines et parcelles. Non, mais je sais pas. Je sais pas, genre... C'est une bricole, c'est une bricole. Parce que oui, c'est vrai que là, regardez, cette parcelle, elle est quasiment terminée, en fait. Il nous reste quoi ? Ah, on aura un petit peu de bois ici. C'est quoi ? C'est du pain ? Du pain pondéro, ça. C'est celui-là ? Ouais, le petit pain. Ah ouais, pain pondéro, ça, là. Putain, ça paraît ridicule. Oh, les cure-dents. Oh, les cure-dents. Et ça, ça va se faire au conteneur, par contre. Ça, je pense que ça rentre dans un conteneur. Donc, ça sera essayé, justement, peut-être pour tester les conteneurs. Et là, ouais, on aura aussi quelques séquoies à abattre. Ah oui, mais en fait, on arrive vraiment au bout de la parcelle, quoi. Donc, il sera temps de passer. Sur laquelle on passe, ensuite ? C'est pas évident. Soit on traverse la montagne et on arrive là. Ça peut être mignon, quand même, comme endroit pour faire ça. Soit, ah ouais, on a toute cette zone-là. Oui, c'est énorme. Ou soit on va de l'autre côté. Je sais pas encore. Déjà, on va refaire un chargement, je pense. On va recharger les camions, tout ça. Et ensuite, on avise. Mais on a 422 000 euros. Et en plus, on a le miche qui est déchaîné, là, je vais te dire. Il reprend ses repères avec la tronçonneuse. Donc, magnifique, quoi. Les amis, regardez-moi ça. Ils sont trop productifs. C'est depuis qu'il y a le miche, ça. Ah, c'est depuis qu'il y a le miche. Regardez-moi tous ces bouts de bois. Allez, c'est parti, les gars. On va les emmener au broyeur parce que c'est vrai que Papito m'a fait une remarque. En vrai, on n'a pas gagné tant que ça par rapport au chargement qu'on avait tout là-bas. Alors qu'au broyeur... Quel périple, quelle aventure. Ça a duré si longtemps. Oh, c'est trop. Mais par contre, les freins en option sur le tracteur. Ouais, mais c'est sur tous les véhicules, c'est vrai, qui est trop lourd. C'est parce que t'as 200 tonnes. Genre, t'as 200 tonnes sur ta remarque, Michel. Attends, faut accrocher. Oh, non, mais non, mais c'est un... Non, mais Balan, il cherche juste à nuire à Michel. Je cherche à nuire. Je ne fais que passer. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Attends, attends, attends. Il ne faut pas tenir le camion, en fait. Il faut tenir le bout de bois qu'il y a derrière. Et hop. Oh, quelle maîtrise, quelle maîtrise. Oh, putain, mais par contre, c'est... Oh, attends, attends, attends. C'est bon, pars. File, file. Je t'en revois plus. Doucement, 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 mais non, mais non. Mais quel innocent, mais c'est trop. Il part. Non, mais le frérot, il part. Il ne s'est pas dit, ça va retomber. Il a pu à fond, mais c'est trop. Oh, non. T'as raison, papito. 75 000, c'était peut-être un peu cher avant celui-là. Je ne suis pas forcément un bon coûteur de camion. C'est vrai qu'il a babié. Hop, et là, ça va emmener attention, quoi. Et là, on va faire de l'osé. Regardez, les amis, on a 422 000. Juste après, les gars, je dépense tout le fric. On achète parcelle, je terraforme. Franchement, je fais le site de l'entreprise et comme ça, on pourra s'attaquer aux objectifs. J'ai aussi vos commentaires à lire. Il y a plein de choses à faire dans cet épisode, les amis. Il n'y a pas de souci. Mais là, alors oui, c'est toujours le kiff, quoi. Oui, il y a une collision sur ce bout de bois, en fait. Marmarque, elle en est libre précaire. Ouais, là, c'est vraiment... Ça tient. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais ça tient. Il y a la Marmarque, mec. Ouais, je l'avoue, je l'avoue. Magnifique. 21 000 euros. On va faire beaucoup, beaucoup d'argent, là. Je crois. En vrai, on ferait peut-être mieux d'acheter cette Siri, en soi. En fait, d'un côté, non, parce que ça va nous enlever ce point de vente et c'est notre seule source de revenu pour le moment. Parce qu'après, il va falloir faire les... Et puis après, il faudra s'occuper des copeaux et tout. Ouais, en plus. Je vais faire un accéléré. Attends, je vais mettre là, ça va être stylé. Si Miche arrive à mettre le bout de bois dedans, ça sera stylé. C'est bien molette. J'appuie sur molette pour le tournée de sens. Ouais, mais c'est un peu lent parce que le truc, il fait 20 tonnes, en fait. Bon, les amis, je me suis totalement absenté. Puis mes ouvriers sont trop forts et du coup, ils ont été trop vite. Bon, après, je suis parti un quart d'heure aussi. Mais alors... Ah oui ! Ah oui, on a gagné de l'argent ! OK, bon, là, il faut dépenser, les amis. Ça me stresse. Moi, quand je vois trop d'argent au même endroit, j'ai peur que je ne sais pas. Tu peux mettre 100 000 sur mon compte, si tu veux. Regarde, dans les occasion, il y a un super gros tracteur qui va être parfait pour la suite des trucs. Ouais, de ouf ! Ah, mais c'est parce que chacun... 200 V-Vario ! Hein ? Oui, oui, bah oui, Miche. Soit tu choisis de te marier avec ton ami Balan, ou soit tu te crains un compte bancaire pour que je puisse te payer à la fin. Ouais, c'est Pax avec Michel. Le Pax. Du coup, qu'est-ce que... Oui, bah dépenser l'argent. Alors, comment faire ? Ça, c'est... En général, c'est pas trop compliqué. C'est plus l'inverse. Donc là, en fait... Non, mais c'est quand même bien réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on repart sur une parcelle de Sequoia ? Sachant que de ce côté-ci, c'est du Sequoia. Ouais, sachant que c'est... En vrai, pas s'il y a de plus automatisé. Et là, en plus... Dans ce merdier plein de recoins, machin, ça va être un enfer. Donc, on va peut-être partir sur un côté plus plat. Après, on n'est pas obligé de coller à la parcelle qu'on a déjà. On peut peut-être se mettre genre... Bah, regarde la parcelle qui est près de l'autre... Si tu construis une entreprise, un truc un peu plat. La parcelle qui est près de l'autre truc. Regarde, c'est autour d'un lac. Il y a pas mal de pain, de trucs. Ici, là où je suis. La parcelle qui est près du shop, elle est assez plate. Ouais, mais tu vois, elles sont un peu tristes, ces parcelles-là. Elles sont pas assez nichées dans la nature quand même. La parcelle 36, c'est la parcelle 36. Ouais, mais tu vois, c'est un peu trop près de la ville. Alors, on a de l'autre côté, alors ? Ils êtes trop des citadins. Ah, de l'autre côté, c'est très bon pour le faire un jour ou l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça, mais j'ai pas envie de commencer direct, là. Ah, attends, c'est la parcelle 2, c'est le fond, là. Ouais. Il y a 24. Ouais, ça va, là, en vrai. Ça va, il y a des endroits un peu plat pour utiliser les containers. Ouais, en plus, ouais, ça permettra de tester les containers. Ah, il y a un truc avec le petit étang et tout, là ? C'est vrai qu'il y a cet endroit qui est pas mal. Ah, c'est trop si les nuages sur ce DLC, là, qui apparaissent, qui disparaissent quand tu es loin. Attends, c'est quoi, du coup, cette parcelle ? C'est là, c'est là, 20... Oula, oui, ok, ouais, ouais. Non, mais on fait bien, on fait bien de préparer un peu d'oseille, parce que 300 000 euros, quand même. Et celle d'à côté, à 8 ans ? La 25, là ? 348 000. Attends, combien ? 348 000. Oh, oh, oh. Non, mais c'est pour ça, les amis, je vous disais, on a de l'argent, mais... Oui, 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 oui. Après, sinon, moi, il y a un endroit que j'adore, c'est le truc qui me fait trop penser à GTA. Tu sais, là, tout le long de cette rivière, là, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas plat, quoi. C'est de la parcelle combien, là ? 28 000 ? Oh, c'est trop stylé, ici, avec le train de la mine, là. Ah, ouais, ça va coûter la peau des fesses, aussi, ça. Ah, c'est cet endroit, j'avoue, il est magnifique, mais... 238 000. Ouais, bah, oui, c'est pas gratuit, ouais. C'est pas gratuit ? 230 000. Ah, ouais, il y a 220 000. Mais, en fait, le problème, aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de plat, quoi. Attends, la 25, tu disais ? Bah, la 25, c'est le 3, c'est le 3, c'est le 3, c'est le 4, c'est le 4, c'est le 4. Ouais, ouais, elle est chère. On a un repère immobilier, là. Ouais, c'est ça, à bout d'un moment, on va faire sur la carte. Marlon Platzer. Attends, là, j'ai un truc. C'est... Un truc ? Ouais, c'est pas très plat, mais ça peut s'aplanir. Ah, c'est mignon. Ah, après, on peut les faire tomber sur la route, hein. Après, c'est miteux, un peu, la taille de la parcelle, non ? Ah, ouais. Je sais pas. On est où, là ? On est... Je sais pas. Je pourrais te nous dire si j'avais un curseur. Bah, ouais, même aussi, si mon curseur revenait, putain. J'ai eu le même problème au même moment. Parcède numéro 7. Parcède 7, je crois. Ouais, ou la 6. 7 et 8, 7, 6. Il va falloir acheter les deux, quoi. Là, ça va, ça s'achète, hein. Ça s'achète, hein. Ah, c'est mignon, hein. C'est plat, enfin, tu sais, tu peux aplanir un peu. La 7, c'est ça. Puis après, non, puis après, puis après, avec le petit étang, on peut se faire un lotissement autour de l'étang. Ouais, c'est clair, là, il y a un truc, hein. Ah, moi, j'y sais pas, ça part 7, 7, 6, hein. En plus, on n'est pas loin de la Syrie. Ah, on est à côté, ouais, effectivement. Ouais, on s'éloigne pas forcément trop. Moi, je dis, on achète, allez, hop. Je te demande pas ton accord. Non, mais j'avoue que, hop, la 7, 124 000 euros. Et la 6, 142 000 euros, les amis. Trois parcelles d'acheter comme ça. Alors, on en est où, du coup, sur l'autre ? Parce que, du coup, on a 400 000 balles encore. Ah ouais, mais je vais pouvoir déjà commencer. Alors, j'aurais bien commencé à terraformer, mais le problème, c'est que je peux pas encore, parce que j'ai pas la place. Ici, regardez, les amis, je m'installerais bien, là, ici, sur le côté, là. Tu vois, j'aplanis tout, là. Ah, attendez, je vous montre, les gars. Je vais me mettre ici, hop. On va passer sur l'outil construction. Et en gros, je me mets en outil paysagisme, ici. Et j'aplanirais un peu près sur cette hauteur-là. Tac, on va mettre en plus large. Ah non, merde, je mets en plus efficace, là. En plus large. Ah merde, c'est un peu... Ah ouais, merde ! Ah non, c'est pas de la 3D ? Ah si, c'est des 3D, le chemin. Ah merde. Ah merde. Ah non ? Ouais, c'est vite fait, pas de la 3D. Donc, il faudrait s'installer, genre, de ce côté-là, quoi. Il faudrait virer toute la montagne. Waouh, ça va être galère. Ouais, mais regarde, genre, t'es là, t'installes les maisons du côté, genre, t'as vu sur la petite cascade, là. Ouais, mais on va déjà voir pour installer l'entreprise, hein, parce que là... Tu choppes la malaria, parce que, à mon avis, si tu veux, les temps, il a pas été fréquenté depuis 2002. Il y a pas trop de circulation, fou, dur. Ouais, un peu dur. Ouais, attends, je me mets là, là. Ouais, y a moyen, je réfléchis. Et en plus, tu peux avoir plus d'argent, parce qu'on a la fin de cette parcelle. On peut aller broyer sur le reste. Tu penses qu'on a fait un mauvais choix sur la parcelle ? Non, 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 de toute façon, il faudra la faire, hein. Mais je réfléchis à comment implanter l'entreprise, ça va pas être évident. Ou alors, je me mets en hauteur, ici. Ouais, c'est pas évident, parce qu'il faut virer tout ça, là. Galère, galère. Ouais, je suis en train de réfléchir à comment... De toute façon, là, les gars, il va falloir qu'on parte ici pour virer tous les bouts de bois, ici. En vrai, c'est peut-être l'occasion de tester les containers, je me dis... Les containers, du coup, comment ça fonctionne ? Alors, en fait, si tu dis pas de bêtises, tu mets le bois près du container, en fait, et ça va l'absorber. Ouais, alors, il faut qu'il soit à peu près pile-poil à la taille. OK, OK, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est mieux avec des abatteuses. On les trouve où, les putains de containers ? Ah oui, dans le container, OK. OK, et donc, on a différentes tailles, 12, 6, 8, OK. Ouais, jusqu'à 12, OK. Bah, 12 m, c'est pas mal, 40 pieds. Ah ouais, on peut mettre un petit logo lizard et tout, c'est-ce que... Alors, le truc, c'est que comment on transporte un container, techniquement ? Dans les règles de l'art. Avec un camion. Avec un plateau. Et avec un plateau. Alors, il y a un plateau porte-container, pour le jeu ? Oui, du DLC, oui. Remorque sur BC, c'est la Schwartzmuller, alors ? Euh, attends, je vais te dire ça. Je suis pas dans le shop. Comme expansion, je crois que c'est la remorque sur BC 3A, ouais. Ah ouais ? On dirait pas trop, mais... Tu la mets dessus et tu peux l'assembler. Et tu peux... Ouais, OK. OK, bah, limite, ça coûte combien ? 56 000 euros. OK, on va déjà investir là-dessus. Bim, ça part sur la remorque à 56 millions. OK, ensuite, on va acheter le container dans objet. Container, bim. On va prendre la 12 mètres. OK, on met de quelle couleur ? Ah, une petite couleur. J'aime bien les containers flashy, moi. Genre bleu... Tu sais, ça, c'est vraiment le bleu container. Genre bleu flashy, bleu très bleu clair, là. J'adore de ouf. Leazar Forestry, non, ouais. Le Leazar, ouais, on va pas mettre de logo dessus, parce qu'en vrai, ils sont chum, leur logo. On va se mentir. Puis bleu sur bleu, ça marche pas. 5 000 euros, le container ! Ah, mais le container, par contre, je crois qu'on le vend. Je vais l'amener. Il va disparaître, non ? Oui, c'est ça. Il me semblait. On va en emmener un, déjà, pour tester. On va voir comment ça fonctionne. Alors, du coup, je vais devoir récupérer le camtar. Ah, mais en attendant, ils sont en train de faire de l'oseille, ceux-ci. Moi, je suis prêt. On a Miche. Eh bien, vas-y, Miche. Boum. Miche qui a amené du bois en attendant, qui perd pas de temps, les amis. Le camtar est sur la route, là-bas. J'ai pas en ramené encore. J'ai juste descendu un peu de la montagne, si t'en as besoin. Ah, mais attends, mais il y a Balan, limite, qui va déjà amener les bouts de bois, là. Les amis, je vais vous mettre un petit accéléré le temps qu'on vide tout ça. Le temps qu'on vide au moins le camtar et le pick-up, et on se retrouve pour aller chercher ça. Les amis, d'ailleurs, avant de commencer à la prochaine parcelle avec les conteneurs, etc. Regardez, on a un petit point sur le matériel. C'est vrai que j'ai pas fait trop le point. On a du coup le pick-up ici, avec le Miche, avec la remorque. On a ici la remorque à copeaux, qui nous sert pour le moment juste à stocker les copeaux, mais ça nous servira un petit peu plus tard quand on aura besoin réellement de beaucoup de copeaux, notamment pour faire des meubles. Je crois qu'il y a certains meubles qui nécessitent des copeaux. Que du bois ? Non, je crois qu'il y a des trucs qui nécessitent des copeaux. On verra lesquels. Ici, on a une autre remorque qui sert pas forcément, parce que là, le broyeur sert vraiment de broyeur. Ah, d'ailleurs, vous avez nettoyé tous les branches que Balan avait mis. Oui, oui, oui. Papito est passé au broyeur. Et là, du coup, Papito... Ah, d'ailleurs, ça, ça se charge du coup dans le... Dans le counter, j'ai fait des bouts de 12 mètres puis le poil. C'est vrai qu'on avait du pain ici. Il restera 2, 3, 4 arbres ici et on aura terminé la première parcelle. Donc ça, c'est vraiment cool. On pourra cocher un objectif, du coup, il me semble. Donc, très bonne nouvelle. Bah, du coup, ce que je vais faire. Vas-y, Balan, laisse-moi le camtar. Je vais aller chercher, hop, tout ça, tranquillement. Comment je fais ? C'est déclé ? Ah non, je te laisse la remorque ici. La remorque. Et là, je vais aller, je vais te dire 100. 100 remorques à l'arrière. Ouah ! Oui, ça marche un peu trop fort. La remorque de nos ancêtres. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Il a tout cassé. Ça a accéléré, mon pote. Non, mais laisse tomber. Non, mais c'est trop. Mais c'est trop. C'est un Tesla semi-truck. Je fais les 0 à 100 en 3 secondes. C'est incroyable. Oh, c'est tellement incroyable que ça drifte. Ah non, mais oui. Bon, ça va très vite. Je vais chercher ça, parce que c'est bon, les conneries. Et par contre, ah oui, vous remarquerez aussi, les amis. Excusez-moi, mais on a encore 477 000 euros avec ce qu'on vient de vendre. Non, mais voilà. Juste à titre indicatif, il n'y a pas de souci, pas de souci. Alors, comment ça fonctionne ? Je viens d'amener le conteneur. D'ailleurs, les amis, vous avez vu dans l'accéléré, quand j'ai mis le conteneur, il a fait la Zumba. Parce que je crois qu'en fait, il se met tout seul. Ce n'est pas à moi de décider dans quel sens il est. Donc, c'est un peu chelou. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Déployer la remorque sur ABC avec I ? Ça change quoi ? Non, 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 non. Tu ouvres juste le conteneur. En arrière. T'es sûr que c'était avec ça ? Oui. Mais je ne l'ai pas attelé, en fait, le conteneur. Je sais. Mais what ? Là, tu viens derrière, tu fais ouvrir la porte. Ah, à pied ? Ah oui. Ah, mais je ne sais pas, il faut me dire. Le mec, il me dit en mode... Attends, parce que je vais remettre les sangres, quand même, au moins. Ah ouais ! Ah, mais c'est dingo ! Après, tu prends un bout de bois. Je m'enferme. C'est incroyable. C'est génialissime ! Tu prends un bout de bois et tu as juste à le mettre dedans. And the magic happened. Pourquoi ? Mais normalement, ça doit le prendre automatiquement. Très bel achat. Bon, après, ça va, on a 477 000 euros. Je ne vais pas pleurer. C'est pas normal, là. C'est pas normal, papy ? C'est en auto-load, normalement. Oui. Tu amènes ton bout de bois là, tac, ça le prend direct. Bah ouais, c'est trop bon. C'est bizarre, attends, il doit y avoir un truc à faire. Si je ferme la porte et que je la roue, peut-être. Ah, c'est vraiment trop bien animé, hein. Autant, des fois, on peut cracher dans la soupe, mais là, là, ils ont fait du boulot, hein. Il faut le poser par terre, le conteneur. Ah ouais ? Bah, sur la vidéo de Mystère en voyant, en tout cas, il l'a posé par terre et après, il l'a rechargé. Ah, peut-être ça. Alors, je le dessangle, hop. Ouais, mais ouais, ouais, non. Attends, ouais, vas-y, avance. Regarde, ça va être lunaire, hein. Vas-y, avance, avance, avance. Oh, il a bugué. Je crois qu'il est bien, le conteneur. Eh, on n'a pas pu mettre des modes de merde, hein. On est sur la meuf du DLC avec le conteneur du DLC et les trucs du DLC, hein. C'est génial. Oh, puis il y a tout qui passe à travers, là, donc... Alors, bon, on va le réinitialiser, hein. Allez, c'est reparti. Tu l'as ? Qu'est-ce que t'as trouvé, papy ? Ça fait des-spawn les branches, direct, tout à l'heure ? Ça fait des-spawn les branches, c'est bien nickel, pile-poil. Arrête ! Ah, c'est un... Brant, c'est un... Ouais, mais ça le fait. Attends, là, ça fait nickel, là. Ah, what ? Ça la fait tomber ? Ah, non. Non, non, j'ai rêvé. Attends, c'est celle-là, là. Vas-y, avance. Là, je pense que celle-là, tu peux l'avoir. Ah, mais j'ai une bosse. Oh, papy, après, doucement, hein. Papy qui nous parle de sa bosse, comme ça, là, sans problème. Attends, attends, je vais me mettre sur le côté, tu vas voir. Ah, ouais, là, là, tu peux l'avoir, là. Ah, merde ! Ah, ouais, non, mais là, c'est pas... Ah, ouais, c'est parce que j'ai pas pu freiner à cause du trou, là. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, OK. Ça va en venir, hein. Eh, c'est vrai qu'on voit plus une branche. Attends, ça l'a fait deux fois. Non, mais on voit plus une branche, hein. Non, non, t'as raison. Par contre, là, t'es à 10 km du micro. Hein ? Oui. Ah, bah, là, ça va un peu mieux. Mais quoi ? Non, mais c'est... Non, mais je vais jeter la GoXLR par la fenêtre, hein, quoi ? Non, mais c'est vraiment de la merde. Est-ce qu'on se reprend un chinois à volonté avant mon départ ? Ah, je suis en séquence, hein. Ah, c'est trop fou. Ça se passe, là, ça. Désolé. Du coup, les amis, n'hésitez pas. Les amis, n'hésitez pas à venir au chinois à volonté. Dire au revoir à Michel. Ouais, j'avoue, on n'avait pas l'impression. Mais alors, attends. On va essayer de faire fonctionner ça. On va ouvrir le container. Et là, du coup, c'est censé autoload. Ouais. Là, c'est bien. Et qui c'est qui avait raison ? C'est moi. Oh, c'est personne, en fait. C'est moi. C'est Giants. C'est Giants Software avec les curseurs qui disposent en multi. Oh ! Ah ouais, ça fait un bruit. De l'ASMR. Allez-y. Oh, mais il est nul. Oh ! Il y a le balade qui m'a gêné. Oh ! Oh, ouais ! Oh, mais j'adore ! Non, mais c'est excellent, par contre. Oh, mais c'est vraiment... C'est vraiment trop de les regarder. Ils arrivent pas à mettre dedans. Tu sais à quoi ça ressemble ? Les friandises pour chier, les bouts de bois, là. On dirait les gros sur les chers. Ah oui, les touches à croquer, là, qui sont gluants, là. Ouais, c'est ça, genre les sticks, là, mec. Les dents qui font des tartrages. Moi, je prends ça au lieu de me brosser les dents perso. T'as bien raison, ça vient de manger. Oh, la laine. Oh, la laine du frérot. Je peux vous dire que lui, vous lui serrez la main, mais vous lui faites pas la bise. Ah, celui-là, je vais vous dire. Oh, la laine du frérot. L'apparence, c'est bien rangé, c'est tout. Imagine, tu fais la bise aux gens en convention à ne pas avoir mangé un truc comme ça. Et là, tu fais, alors, chez moi, c'est 4. Non, mais je t'assure, chez moi, c'est 0. Ça vient voler le concept déforestation totale. Ouais, de fou. Regardez qui nous a rejoint, les amis. C'est Mister Wallon. Mister Wallon qui rejoint enfin la série. Et là, il s'engage. Vas-y, dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure, Wallon. Vas-y, vas-y. Ouais, je dis quoi. Il m'a dit qu'il allait venir à tous les épisodes jusqu'à la fin de déforestation. Et ça, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci Wallon, bravo. Bravo. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça qu'il est le mytho. C'est beau Wallon. Merci Wallon. Merci. La gueule, toi ! Ça, c'est un ami. Bah voilà, voilà, voilà. Balane, bonne chance pour monter ce merdier. C'est même plus une séquence. C'est un merdier. Alors, comment ça fonctionne ? Là, on essaye de mettre le Sequoia dans le conteneur. Mais apparemment, ça... En fait, il y a Wallon qui nous dit que ça marche. Il y a Papito qui nous dit que ça marche pas. Mais j'ai rien dit, moi. Ah ! Non, ça n'a rien mis. Ça m'a juste fait 10 mois. Alors, vous avez tous les deux raison. Ouais, ça sert pas à grand-chose. Mais si, tu peux le mettre dedans. Remets-moi une casquette. Je ne peux plus voir ça. Cache-moi ça, Alan, s'il te plaît. J'ai envie de mettre un ruban. Tu sais, c'est un œuf de pack. J'ai envie de le peindre un petit peu. Mais ouais, ça marche pas. Ah, rien, ça marche pas. Ah, si, ça rentre dedans. Mais le tron n'a pas la bonne longueur pour le conteneur. Le prix de vente en sera réduit. Oui, mais tout à l'heure, juste avant, j'ai mis un bout qui faisait la bonne longueur. Ça n'a rien fait. Ouais, ouais, ça le fait dispawn, en fait. Là, 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 ça fait... Allez, un dernier pour la route. Là, ça commence à me coûter cher, vos conneries. Comme ça, on aura tous fait dispawn d'un arbre dans la journée. C'est ça. Oh, c'est long. Oui, oui, à la barre, voilà. Oh, ça rentre un peu. C'est un message en haut à droite ou pas ? Non. Mais par contre, ça ne fait pas progresser de ouf, quoi. Genre, oui, ça doit rajouter 10 litres alors que le truc est normalement hyper... Ouais, OK. Bon, bah du coup, ne faites pas du sequoia pour ça. Mais c'est pas grave, on va partir pour ça. Alors, attendez. Il reste quoi, du coup ? Techniquement, à abattre. Il ne reste plus rien ? Deux ou trois arbres. Non, je crois qu'il ne reste rien. Ah, quoique, celui-là, il est peut-être sur notre parcelle. Ah, il reste celui-là. Non, il reste un. Il est là où je suis. Parce que celui-là, il n'est pas atteignable. Ah, si, il est atteignable. What the fuck ? La limite de la map. Ah, oui, non, en fait. Je croyais que la croix, c'était la limite de la map, mais non. Mais du coup, il y a celui-là aussi. Celui-là, là où je suis. Non, dans... Ah, on est avec ça ? En vrai, ce genre d'arbre, tu vois, typiquement, il n'y a Papito qui ne va pas faire exprès de rentrer dedans au... Mais regarde. Mais c'est un feignant, c'est un feignant, Papito. Hop, là. Mais non, mais au moins, tranquille, quoi. Et tous ceux-là, les grands séquoias... Il ne reste que les deux, là. Il ne reste que les deux, ici. Du coup, il faut me virer les deux, là, et après, on change de parcelle, et c'est impeccable. Hop. Parfait. Ah, non, mais celui-là, on ne peut pas le couper. Ah, si, on peut. Alors, on va vendre. Du coup, là, il y a Mishmish, il m'a emmené tout ça, là, pour aller vendre les copales. Je pense que ça rapporte, en vrai, je pense qu'on va gagner... Oh, on a 666 699 euros. Attends, deux secondes. On fait de l'oseille, hein. J'attends quoi ? Voilà. Ah ! Il a retiré 3, 3 euros. Tu me dois 33 euros, ça sera retenu sur ton salaire balade. C'est le mec qui a gagné 600 000 balles, mais... Ah, ça va. En vrai, ça va. En vrai, c'est pas mal. C'est pas... Bon, d'accord. Par rapport au séquoias, je suis d'accord que c'est un peu nul. Mais, en vrai, ça va. Parce que j'ai déjà été sur des maps où j'ai vendu des copeaux et j'avais envie de chialer. Ça rapportait même pas 100 euros des 1000 litres. Là, en vrai, on devrait être à... C'est à 58 balles, maintenant, là. Hein ? Ah oui, bah oui, 50 000 balles, on était à 666. Ah ouais, donc, en fait, non, non, c'est carrément rentable. C'est mieux repris que du blé. Genre, pourquoi se faire chier à faire des récoltes ? Mais oui, carrément. Ah oui, ouais, bah quasiment. 65 000 de l'eau. Ouais, donc 800 litres. Enfin, 800 euros des 1000 litres. Ouais, ça va. C'est cool. Bon, les amis, attendez, vous pouvez reprendre le tracteur. Je vais juste montrer aux abonnés. On va pouvoir... Regardez, on a fini, du coup, la parcelle. On a enlevé tous les arbres qu'on pouvait enlever. Alors, je sais que vous allez me dire, il y a encore des arbres. En fait, ils font pas partie de cette parcelle, tout simplement. C'est pour ça. Attends, d'ailleurs, la parcelle, elle s'arrête bien, là ? Je regarde ça tout le temps, mais... Ah mais non, il reste encore plein d'arbres, ici. Les gars, la parcelle, elle s'arrête pas au chemin de fer. Ah ouais ? Elle s'arrête à la route. Ah ça, c'est à nous aussi, là ? Ouais. Ah, bah du coup, on n'a pas fini. Yes. Ah oui, là, on va dépenser de l'argent pour rien. On n'aura plus à être au million. Là, il va devoir tout rembourser. Non, mais ouais. Ah oui, OK. Ah ouais, mais du coup, il en reste plein. Il en reste plein. Briar, ma j'tuie. Non, non, pas comme ça. Ah ouais, mais si c'est du petit bois, on peut le mettre dans le contenu. Il reste pas mal de... Ouais, mais il en reste des petits aussi. Il reste un, deux, trois, quatre, cinq. Il en reste beaucoup de séquoias, quand même. Ouais. Ouais, surtout que là, tout ça, là, aussi. Ah ouais, ça va jusque là, en plus, putain. Ah ouais, ça va encore là. Tous les petits, on les met dans la benne, et puis le reste, là, ici. Ouais, bah let's go. Oh la vache ! Sous-titrage ST' 501 Les amis, alors, il s'est passé un milliard de choses, on est en train d'ab... Oui, bon, il y a des soucis, des fois. Non, il est complètement bourré, le mec, dans le camion. Excusez-moi, mais le mec a bu deux bouteilles de suze, tranquillement, là. Non, mais j'ai acheté la BX Chica, je me suis supplie la boutique de la palette. Non, qui sait ce qu'il a acheté, parce que j'ai rien compris, là. La BX Chica. Il arrive à rien dire, il a trop vu. Il sait plus dire un mot pareil. T'as acheté quoi ? La BX Chica. Ah, ok, parce que la BX Chica, je comprenais rien, frère. Bon, regardez, il reste plus grand-chose. En vrai, ça a bien avancé, il reste plus grand-chose à battre. On finira pas à la parcelle dans cet épisode, les amis. Enfin, je sais pas, l'épisode va durer 1h10, j'ai l'impression. Il s'est passé tellement de choses, c'est une dinguerie. Merde, je devais pas vous montrer l'argent en jeu de faire ça, putain. Ah, c'est trop con. Je voulais garder la surprise, du coup, les amis, on a 948 000 euros. Oh, c'est pas drôle, putain, c'est ruiné. J'ai pas fait exprès. Mais du coup, ça veut dire que là, on a un conteneur à livrer. Alors, attends, je vais monter dans le camion, la camion. Putain. Comment on a 948 000 euros ? What the fuck ? Ah, non, mais c'est beaucoup trop. Si t'avais attendu un petit peu, on aurait 1 million. Non, mais sauvegarder. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Alors, c'est moi qui suis bourré. Non, mais attends, mais gros, moi j'ai eu un freeze de ouf. Oui, pareil. Ah oui, non, mais j'ai eu le freeze de l'année. Alors, c'est où qu'on livre ça ? Juste en face, on figure, là, c'est bon. Pfff ! Voilà, tu vois, t'auras attendu un peu, t'auras été encore plus surpris. Avec Babou, on fait 20 000 balles de plus. Là, il était pas chargé à fond. Bah, là, je vois les comptes d'air bien remplis. Ah oui, je dis pas qu'il était pas rempli. Là, il était plein à 86%. Mais, ah ouais ! Ah ouais ! Let's go ! On fait plus que ça, on fait plus que ça ! Boom ! Let's go ! J'en étais sûr. Ah ouais, ah ok. On finit le séquoia et je veux plus en entendre parler. Ah ouais ! On va bien, on va bien en entendre parler à un moment. Oui, oui, oui. Au broyeur. Hein ? Non, 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 j'ai pas dit ça. Ah ouais ! Il faut faire des cure-dents avec. Ah ouais ! Putain, mais c'est... Désolé, on est d'accord, le camion, il est incontrôlable. Oui, il est incontrôlable. Non, mais il braque et il re-braque pas. J'ai l'impression que c'est lui qui nous fait lag le serveur. Pour la nuit, pour la nuit. Les amis, en vrai, je me dis que j'ai envie de finir cette parcelle dans cet épisode. Est-ce qu'on broyerait pas ? Vous pouvez pas répondre. Du coup, vous me direz en commentaire si vous étiez d'accord de cette solution. J'ai vraiment une merde. Vous êtes pas netteur, mais c'est le même prix. Non, mais en vrai, on va broyer les 4 qui restent. Comme ça, on va pouvoir... La semaine prochaine... C'était pas une espèce protégée. Ouais, en plus. Ouais, ouais, c'est un peu protégé, mais ça c'est pas grave. Et comme ça, après, on se concentrera sur du conteneur. Alors, attends, papy, est-ce que je peux monter dans le tracteur juste pour passer en première personne ? Mais je crois que je ne peux pas, il faut que tu coupes avant. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, mais c'était pour passer en première personne sur le... Attends, mais on peut pas le couper, en fait. Ah si, c'est bon. Ok, ça part. Allez-y, il en reste combien ? 3 ? En plus, ça va, on en zégouille pas trop. 4. On a mis Miche sur le cou, il arrive face à l'arbre, il dételle. On a mis notre meilleur élément. Non, mais là, ça va broyé, là-bas, je te le dis. Bon, les amis, désolé, d'ailleurs, je ne lirai pas les commentaires dans cet épisode. L'épisode, c'est déjà un téléfilm de Noël, si tu veux, donc... On repassera. Je mettrai les fénèches sur l'épisode. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, on repassera. Donc, si vous avez un commentaire très intéressant ou quoi, parce que je n'en doute pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à le reposter, comme ça, sous cet épisode. Comme ça, moi, je le relirai. Et hop, je le sélectionnerai, pas de souci. Du coup, attends, t'arrives pas à le broyer, Miche ? J'arrive pas, j'arrive plus. Pourtant, ça faisait des copeaux et tout. Ah ouais ? Non, mais ça faisait un effet, mais il faut avancer plus. Attends, passe. En fait, ouais, en gros, il faut arriver sur le côté, enfin, sur la tranche avec ceux-là. Il me semble. Ouais, t'inquiète. Ah ouais, ouais, ouais. Tu te les mets tous dans le même sens. Ouais, ouais, nickel. Ah ouais, j'avoue. C'est une blague ? Ça m'a rapporté 3000 litres ? C'est à peu près ça, mec. C'est à peu près ça, mais... Quoi ? Parfait, comme ça, on va faire plein de copeaux et tu montreras un million cent cinquante mille. Ouais, mais là, 3000 litres, c'est un peu de la merde. 9000 litres ? Non, mais c'est trop. Enfin, je suis passé de 5000 à 9000. Hop. Non, mais on débarrasse un peu le plancher, les amis. Désolé. En vrai, quand tu tapes sur le bout, il dépopera un instant. Ouais, t'as vu ? Je vais te prendre le bon bout, pardon. Il est où ce Redwood ? Hop là ! Allez, plus que 3000. Enfin, plus qu'un arbre. Ah ouais, t'auras pu payer un autre solote d'ouvrier pour que Mister Walloon nous rejoigne. Oh non ! What ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je sais pas, je fais rien, moi. Mais qu'est-ce que ? Quoi ? Mais lâchez-vous ! J'ai envie de vomir, les gars. Ok, ça va. Non, rien, moi. Tranquille. Il reste plus que les souches, quoi. Au moins, celle-là, elle sera pas pour le caleçon. Je vais te dire, là, comment elle a été secouée, ça risque pas. Bon, c'est trop cet épisode. Il est temps de l'arrêter. Alors, attends. On va se mettre là. Hop, tac. Oh, mais pourquoi j'ai lancé à rien ? Bah, du coup, les gars, on a fini la parcelle, en fait. Les amis. Attendez, je vous affiche les objectifs parce que je sais même plus c'est lesquels tellement j'ai le cerveau ravagé. Les amis, les objectifs à 50 000 euros, je vous les affiche. Abbas à 25 arbres, c'est fait. Acheter une deuxième parcelle, c'est fait. Posséder deux véhicules, c'est fait. Finir huit missions, c'est pas fait. Et placer mon premier bâtiment, c'est pas fait. Tout ça sera fait au prochain épisode, sans faute. En vrai, du coup, je pense qu'il y a des missions durant le off. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Mais on est millionnaire. Il va falloir investir. Alors là, on va arriver sur la partie un peu plus compliquée de la série parce qu'on va essayer de s'installer ici. Ça va coûter cher en terraforming, cher en bâtiment. Mais au moins, j'ai envie qu'on s'installe vraiment dans un endroit pas facile à terraformer. Je vais peut-être le regretter. Mais au moins, j'aurais essayé. J'aurais essayé, c'est le principal. Du coup, bilan de l'épisode. Pas mal d'arbres d'abattus. Combien d'arbres d'abattus, Papito ? 15. 15. Ah ouais, c'est pas mal. Combien d'arbres d'abattus, Miche ? 8. 8, OK. Et Balan ? 15. 15 aussi ? What the fuck ? 38 arbres d'abattus. Et moi, 1. Ouais, j'en ai abattu un en bas. Donc, 39 arbres d'abattus dans l'épisode. Ça aurait été la plus grosse. Ah, vous avez compté ceux que vous avez broyés ? Oui. OK, OK. Ah bah non, tu peux en rajouter 4, alors. Ah oui, il me semblait. OK. Du coup, on est à 43 arbres d'abattus dans l'épisode. C'est juste incroyable. Donc, l'épisode le plus prolifique. On peut, du coup, on valide cette première parcelle, entre guillemets. D'ailleurs, je vais vous faire le petit screenshot de l'avant. Après, on va se placer comme ceci. Et on a bien... Hop ! Oh là ! On l'a bien avancé, cette parcelle. Donc, c'est cool. C'est cool. On va progresser. Puis, dans les prochains épisodes, on va se lancer dans le conteneur. On va falloir acheter plein de camions et tout. Ça l'agrape peut-être un peu moins. D'ailleurs, vu que dans le conteneur, c'est rendu comme des bottes. C'est... Voilà, c'est un peu... Pas vraiment du bois. Ce sera bien plus pratique. Il n'y aura pas de physique. C'est sûr. Ce sera parfait. Ce sera parfait. Voilà, les gars, merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Ciao, tout le monde. Ciao. La paye ! La paye ! Merde ! Ah, mais cet épisode se terminera donc jamais. Je vais mettre que des... Je vais mettre que des musiques de Noël. Non, mais là, il va durer 10 ans. Alors, comment on paye des gens déjà ? Alors, papito. Bon, c'est vrai qu'en plus, c'était un très bel épisode. Normalement, c'est combien ? C'est 3 000, votre salaire ? 3 000. On a négocié l'augmentation à 5K à l'épisode dernier. Ouais, non, c'était pas une augmentation. C'était une prime exceptionnelle. Donc là, vous êtes à 3 000 euros net de salaire. Ce à quoi j'ajoute une prime exceptionnelle de 22 000 euros. Ah ouais ? Au revoir. Eh, eh, ça va. Je sens que je vais le regretter parce que... Attends, parce qu'il n'a pas dit chacun. Ah ouais ! A séparé par 3... Non, non, non. 25 000 euros. Bim, si vous voulez bien me rendre mon curseur. Voilà, 25 000, bim. Alors, l'agorécorpe. Je vais vous demander de retirer les 100 000 que vous avez quand vous créez votre ferme, par contre. L'agorécorpe. Je ne vois pas comment faire. Je ne sais pas faire, je ne le ferai pas. L'agorécorpe, c'est Michel Balkany. Je sors, je vais mettre un mot de passe. Non, non, non. Un peu trop. Rendez 900 000 euros, erreur de la banque en votre défaveur. Et voici. Voilà, tout le monde est payé. Maintenant, je m'en vais. Salut ! A plus, ciao. Du coup, je vais m'acheter une voiture. Elle a eu... Je pense que c'est con elle de Wai Tiora. Je pense que c'est con elle de Wai Tiora. Sous-titrage ST' 501